le terrain moi si vous me mettez dans un bureau je meurs c'est le terrain pragmatique ce que nous sommes en train de faire pour moi je me dis on a commencé c'est ce sont des congolais paris qui ont commencé quand même qui ont eu cette idée on a commencé sans moi ou avec moi ça se fait en tout cas ça c'est clair et je serai là tant que je suis là je donnerai ce que je peux donner pour ma communauté donc voilà en gros ça donc ceci dit nous savons que nous sommes en trois groupes les résidents les étudiants les passagers puisqu'il y a des passagers ça fait plaisir quand même tu as des passagers tu viens à paris vous venez à paris tiens on a notre structure à moi j'arrive mais j'ai tel tel truc à faire est-ce que vous pouvez pas nous orienter comment faire ça fait plaisir c'est ce que vous allez cérébrer les malheurs c'est pour ça qu'ils sont tous au foyer ils sont au foyer parce que ça pour moi ils sont au foyer et quand vous allez arriver il suffit de sache de toi toi tu es malheur sénégalais mon frère qu'est-ce que tu cherches ils vont même t'héberger mais par terre tu dormiras mais tu es de passage tu dors là tu es de passage après voilà comment tu vas faire la sécurité sociale n'a pas de bon emploi là bas c'est si tu vas aller chercher l'argent là bas si tu veux étudier ta vie tu as compris tu as compris ce qui se passe va mais pas comme chez nous nous je vais dans les réunions de ces associations des autres diaspora moi quand je parle de mon congo aujourd'hui de mon congo vous avez qu'elle a servi parfois pour mentir pour faire bien j'entraide ox et le musique et que je veux parler je veux parler de la mon côté pour le mort à l'homme du vivant ne cotise pas mais pour côté c'est tout le monde spécialiste mais on sait vous cotisez pour les morts madame dit oui on cotise pour les morts mais je vous dirai après c'est vrai mais quand vous entendez les autres ils vous disent alors qu'elles sont les associations nous avons à nous nos associations de l'agriculture vous attendez de l'agriculture là-bas on a créé des trucs l'agriculture là on a mis un poule et là c'est une école et transforme leur village ils transforment leur vie les villes j'ai vu moi même une photo comment c'était et quand il me montre vous regardez madame là où je suis j'ai même si on voit mais c'est pas grave au moins on fait entre elles il dit madame vous ne le dites pas entre elles ils connaissent même qu'elle est le nom qu'on dit musique c'est moi c'est qui madame oui musique pour boire pour manger et s'habiller oui oui mais quand même nous sommes une communauté et nous sommes riches ce n'est pas parce que nous sommes arrivés dans les pays d'accueil que nous avons tout le confort on ne doit pas penser d'où on vient on vient de quelque part on nous a envoyé certes peut-être venir faire des études ici malheureusement nous avons des difficultés mais on vient de quelque part et aujourd'hui il faut que ça change c'est le message que nous faisons passer à travers cette structure qui est fédérateur c'est pas chaque association comme on appelle un livre de son organisation c'est justement adhérer qu'il y a un représentant qui remonte les informations par exemple de la belgique qu'on remonte tout ce qui est de belgique qu'on remonte tout ce qui est du sénégal qu'on remonte ce qui est du du maroc qu'on remonte et là quand nous allons nous positionner pour dire nous voulons faire quelque chose la communauté doit se et en face de nous quelle que soit l'autorité que ce soit l'autorité de nos pays d'accueil que ce soit les autorités de notre pays ils vont nous entendre parce qu'ils diront on parle à une communauté qui est organisée c'est pour ça qu'on dit la communauté juive la communauté communauté chinois la communauté même les sénégalais les maliens mettons les comptes comme si c'est une communauté mais parce que ils sont solidaires on n'est pas solidaire comme ça et mon frère non il ya des structures qu'ils ont créé qui prend en charge leur communauté et ils cotisent avant de compter sur l'argent de la coopération parce qu'il ya l'argent de la coopération même ici au niveau de la belgique que vous devez bénéficier mais l'homme de rdc bénéficie de ça sauf le con le malien ou les nigeriens je sais pas qu'ils sont ici ils bénéficient de l'argent de la coopération pour aller faire des trucs au pays c'est pas quelqu'un qui va venir pour présenter son projet après le plan il bouffe l'argent il y en a même pas déjà quand on est en communauté c'est toi tu donnes pas c'est les gars c'est comme ça tu donnes pas tu es au village ah on va te dire et toi tu as l'offre la bonne france toi tu te donnes pas tu veux seulement venir manger si j'ai mis comment donc même le parent lui-même c'est le premier le truc que vous avez fait là c'est magnifique j'espère que tu es dedans parce qu'il sait donc voilà un peu en gros ce que je voulais dire et je l'ai dit avec mes mots peut-être je vais passer la parole chargé de relations extérieures on laissera la parole à ceux qui nous accueillis pour orienter le voilà en gros ok bah bonjour encore merci beaucoup la coordinatrice c'est pas ce que tu dis et on est contentes enfin je parle de contentes parce qu'on est deux et c'est toute une équipe qui est là on est vraiment cette équipe est contentes de savoir que un peu partout où on est passé les congolais ont besoin il fallait peut-être qu'une équipe se lève pour se dire on est là et on va travailler ensemble et c'est comme elle a dit c'est apolitique on veut le développement durable c'est la communauté donc on veut vraiment c'est communautaire on veut que d'autres pays comme elle a dit quelque part à l'étranger on sent que les congolais sont là et lorsque on parle souvent comme elle a dit la baliens sénégalais c'est pas pour dire que si ces gens sont plus que nous non c'est pas ça si les autres arrivent à faire quelque chose nous pouvons aussi le faire et dieu se sait comment le congo datant était notre impréco ça n'existe plus notre huile ça n'existe plus notre savon étoile là on a grandi avec ça n'existe plus notre voilà qui est usine de qu'ils sont dit ça n'existe plus et pourtant on avait des structures lui cas ça n'existe plus le congo aujourd'hui j'ai essayé j'étais au congo lorsqu'on fait des petites statistiques tout revient de l'extérieur et une une femme de la rdc disait nous disait même la lumette même tige coton vous ne savez pas faire donc c'est pas que parce que on n'a pas les moyens c'est pas parce qu'on n'a pas l'intelligence c'est parce que on n'est pas organisé et on se fait pas confiance mais diverses raisons d'ailleurs il n'est pas parce que c'est pas sorti comme ça là mais bon on espère que cette fois ci on va se regrouper on va travailler pour d'autres pays et comme madame on nous a fait le délire de nos pays d'accueil c'est important ça c'est sûr parce qu'on commence ici et puis là bas si on n'est pas bien ici on ne peut rien faire au congo ça c'est sûr et on a pris l'exemple chez les négériens qui nous ont dit bah voilà ce que nous on fait et se regroupe surtout lorsqu'ils disaient que on reçoit nos étudiants depuis l'aéroport on fait ceci on était comme ça là ok 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 et après même les étudiants le parcours est suivi d'ailleurs master doctorat ok peut-être ici on a trouvé un bon boulot mais là bas on t'a aidé mais là bas tu as fait quoi voilà donc il faut faire ici et là bas bon c'est pas le cas pour le congo encore mais on n'est pas désespéré on se dit que on commence comme elle a dit avec nous ou sans nous on souhaiterait que les choses se fassent que les choses continuent parce que on n'est pas internet sur terre bah c'est pour la génération future déjà nous mêmes on se dit génération sacrifiée et oui mais pourquoi continuer à sacrifier cette génération ok bah déjà l'extérieur si je dis bon voilà je mets pas ça toujours sur le dos de nos soi-disant colonisateurs en se disant que ils sont venus chez nous pour prendre le sous-sol d'accord ok mais nous si on va disperser est-ce qu'on peut récupérer ce sous-sol là non il faudrait qu'on soit organisé c'est surtout l'organisation l'organisation où que vous irez excusez-moi où que vous irez il faudrait vous dire que si j'arrive dans tel pays il ya ma communauté qui est là bas qu'on qu'est ce que je peux faire c'est mieux alors elle sort souvent avec son coeur ça c'est sûr c'est où que j'ai vu c'est quel pays où j'ai vu un clochard congolais c'était c'est rare de voir là bas congolais mais il ya maintenant des congolais clochards faut se le dire alors que le congolais il était fier congolais tu peux pas le voir le chat surtout quand on avait la mec qu'on a vendu là comme disent les benoît qui m'avait dit madame pourquoi vous parlez vous avez même vendu la main je ne sais pas je ne suis pas beaucoup intéressé à comprendre pourquoi mais aujourd'hui cette communauté doit être structuré organisé quand on arrive on sait qu'on a notre donc le nom on a dit au conseil c'est comme ça mais comme les autres ils ont pris aussi au conseil les autres organisations même là quand macron il dit que nous voulons nous voulons recevoir les diasporas futel le congo et d'ailleurs ça s'est fait il ya quelques pourquoi c'est mon nom mais je sais dire pourquoi ils sont absents parce que comme il n'y a pas de communication avec nos chancélérés je suis désolé de le dire ben les informations arrivent là bas ils vont pas les transmettre et nous ne sommes pas c'est pour cela qu'on dit nous voulons que les choses changent mais on peut les changer intelligemment nous voulons que nous puissons bénéficier nos droits comme on a aussi des devoirs on a des droits mais on a des devoirs mais il faut savoir un moment donné comme on dit dans toutes choses en fait un moment faut s'arrêter on a gueulé qu'est ce qu'on a eu rien bon maintenant comment on fait il faut changer de stratégie faut pas que ceux qui sont en face de nous dit toujours c'est des gens qui parlent beaucoup c'est des gens qui crient beaucoup mais y'a rien derrière parfois même il y en a qui m'ont dit madame si c'est pour venir nous parler comme ça après il n'y a pas de concret là madame mais le concret c'est toi moi je peux parler mais il y a une volonté que chacun à cette volonté on peut pas le lui prendre de force c'est pour ça que parfois nous disons que si les choses ne marchent pas parce qu'il n'y a pas cette volonté donc aujourd'hui nous sommes arrivés à un moment quand on arrive puisque dans les pays d'accueil nous avons nos quatre il faut les connaître c'est qu'il ya des gens qui font la fierté du congo vous devrez les connaître ces personnes vous devrez un moment un moment donné se regrouper aujourd'hui l'exemple est là celle qui fait la fierté de la belgique même quand j'ai dit je vais en belgique moi vous allez rencontrer si dieu le permet si je vais la voir j'espère qu'il a entendu notre mais ça me fait plaisir qu'il soit et on appelait d'ailleurs une personne qui est c'est quelqu'un de luxembourg c'est un entrepreneur un entrepreneur qui est là et aujourd'hui vous devrez arriver à parler avec les autorités belges l'état belge faut qu'on sache il ya une communauté et souvent quand on veut respecter une communauté considérée une communauté il faut apprendre leur langue parce que je suis allé au cameroun ou yaman non sénégal là bas ils parlaient la langue ils ont appris la langue le le maroc comme on se retrouve entre nous même moi je veux payer ça on va encore me chercher quelqu'un pour m'aider il faut vous intéressez à la langue il faut vous intégrer même dans les comment on appelle dans la collectivité ne pensez pas ne pensez pas que surtout ceux qui sont résidents intéressez vous créer des entreprises créer des entreprises intéressez-vous à la collectivité là où on parle même les trucs en votre ville les gens se réunissent pour parler de l'école du quartier de quoi allez-y là-bas aussi vous êtes là présent c'est ça une communauté utile les sénégalais les malais gagnent les coeurs des pays d'accueil où ils sont c'est comme ça qu'ils s'y prennent vous allez vous remarquez quand il ya même monsieur le maire de votre ici aussi à des mères mais monsieur le maire de votre ville organise quelque chose oui oui souvent quand il est sur le maire organisé à excéder moi mais le pour l'opin auquel vous êtes connu à moi bien on est d'aller là bas pour vous voir parce que quand on vous voit cette communauté avec nous mais s'intéresse aussi à nous donc on ne peut pas les laisser aussi du côté le jour que vous irez parler ils vous écoutent vous avez des personnalités qui représente le congo ici qu'ils sont qui qui sont influents que ce soit des écrivains comme notre soeur qui est là mais il faut pas qu'ils dorment avec ce notoriété là comme ça il faut que ça soit utilisé pour la communauté quand il fait quelque chose là comme vous en parlez dans la sœur qui fait que même si vous ne comprenez rien à la peinture mais vous êtes là votre présence est là même si puisque chez nous quand on voit que ça tourne comme ça parce qu'il faut connaître la statue là même si tu comprends pas mais t'es là elle elle voit elle est entourée des autres nationalités puisque autour d'elle il ya d'autres nationalités et la communauté est là elle sera fière il y a la communauté ce qui est là qui fait le nombre vous êtes là dedans et c'est là qu'on passe le carnet d'adresse c'est là aussi vous pouvez peut-être prendre une carte nous faire des connaissances il le faut il faut s'ouvrir surtout nous organisez vous que nous sommes une communauté que nos enfants apprennent notre langue moins la langue officielle s'il vous plaît à l'école ils vont apprendre leur langue mais à la maison la langue de notre pays arabe jamais son enfant parlera que le français parlera la langue arabe faut créer des associations même une maman qui donne ou un papa qui donne qui reçoit les enfants pour donner un peu les cours là tiens va là-bas chez une maman ce samedi là mon fils va bon c'est une autre mentalité peut-être ça fait pas partie de notre sociologie mais il faut que les efforts se fassent que cette communauté se prennent en mai que cette communauté va de l'avant et à partir de cette communauté je crois les choses vont changer même au niveau de notre pays aussi nous avons beaucoup à porter mais nous savons pas comment apporter et en 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 soyant structuré ont fait de rang non synergie je crois quelque chose de bon sortira de là et je m'arrête là vraiment pour le temps et juste m'avait fait de moi qui va partir donc je vais juste dire un mot rapidement bonjour à tous sincèrement marie fengoma dépêche de brosaville courrier de kinshasa je suis très heureux de vous retrouver ici nos journalistes on prend pas toujours la parole mais c'est important de vous dire aussi on suit de près madame ou nono qui est en train de structurer parce que ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années qu'on cherche à faire la structuration de la diaspora cette fois ci même hier l'ambassadeur l'a encore dit que c'était très important de faire cette démarche mais c'est pas là l'objet de mon discours c'est vous dire uniquement que vous êtes ici nous nous sommes là journalistes hierzien la tv au coeur de la diaspora les dépêches de brosaville le courrier de kinshasa faites des choses relayer nous ma tous mes articles sont signés marie fengoma c'est pas une femme c'est un homme vous voyez bien envoyez moi des messages pour ce que vous faites que ce soit bien ou pas envoyez moi nous au niveau de dépêche de brosaville on va aller à la formation si vous faites des choses dans votre coin et que c'est pas relayer c'est un peu dommage faites le vous allez dire oui mais dépêche de brosaville c'est ça s'ouvre oui d'accord ok le figaro en france c'est subventionné par par la politique aussi nous vous venez de prendre par exemple le lien de dépêche vous aurez rhod makumbu que j'ai suivi depuis très longtemps j'ai toujours relayé c'est il ya la culture et à tout on a fait au niveau de paris le stand livre élector du bassin du congo qui faisait la fierté de toute toute l'afrique et même des antillais des gens qui ont accompagné c'est aimé ces airs qui sont venus comme en disant ben on retrouve les années 56 où c'était la revue noire voilà donc je dirais pas beaucoup de choses parce que j'ai pas monopoli mais c'est juste pour vous dire que faites nous savoir votre actualité on va réveiller dans les dépêches de brosaville vous avez une page réservée monsieur ici peut le dire il ya d'autres personnes aussi je crois qu'ils sont dans la salle pour qui j'ai pu relayer leurs activités c'est vous monsieur vous êtes au luxembourg voilà donc vous allez dans la diac vous allez voir ses actifs et c'est pas de la politique c'est plus dans le sens où madame ou nous je veux faire merci beaucoup en tout cas continuez et que je dois repartir à paris on va passer maintenant des questions de débat si vous avez des questions vous savez ici à bruxelles j'ai oublié ma collègue le courrier de bienti à ça dépêche de brosaville donc adrienne qui est avec vous ici vous pouvez passer par elle vous avez déjà introduit vous avez déjà introduit donc on va passer je vais passer le temps des échanges parce que c'est toujours bien de de partager d'échanger de dialoguer je sais pas si je suis photo hygiénique comme on dit c'est maintenant le moment très important de c'est un peu le rapport au projet de voir les amis de france de pays qui ont déjà l'expérience mais aussi sert ça tombe un point que nous puissons découvrir ce bon projet maintenant laisser un peu de discuter voilà c'est bien qu'on puisse expliquer parce que le carton est resté dans les ans on peut passer poser des questions pour savoir de plus belle même des questions comme le cas même qu'il ne concerne pas merci je suis arnaud grandis bon donc je disais que je suis je suis arnaud vendu je suis quand on voit le je suis très content d'abord de voir mes frères et soeurs qu'on volait certains se connaissent l'initiative elle est bonne mais il ya parfois un petit hic quelque part le problème il faut d'abord ré-essencez le problème à la source les intérêts égoïstes vous avez parlé de mutu que ça c'est ce qui existe des gens belgique c'est bien vous avez dit tout à l'heure madame les hommes passent les institutions restent je prends toujours référence d'un nombre d'états congolais qui disaient apprenez aux jeunes le sens et le goût du travail bien fait il s'agit donc vous n'apprenez pas aux jeunes à cette jeunesse le goût du travail bien fait et ben quand vous avez dit ça soit toutefois des générations perdues c'est déplorable parce que dans chaque consul ou chancellerie des pays ici au niveau de la diaspora il ya toujours des autorités qui doivent gérer le fichier des congolais madame vous êtes venu on vous a dit combien les congolais sont belgique nous sommes en nombre de combien vous savez c'est gênant et ça vous voyez ça c'est gênant je sais même pas les diplomates qu'on envoie ils ont quelle mission en restant dans les bureaux à l'ambassade de charger de la culture socioculturelle son rôle c'est quoi est ce que nous connaissons combien d'étudiants nous avons est ce que nous connaissons combien d'artistes nous avons c'est déplorable nous avons des joueurs ici c'est à peine deux semaines que je suis allé découvrir que le petit en zone à jouer à rousse la route et les cheveux mois je le rencontre comme ça et j'ai dit au petit on m'a dit que tu es aussi je parle même en équipe nationale qu'il faut est ce que tu dois tu vas souvent l'ambassade oh vieux naga ballon vous voyez alors que c'est quelqu'un qui porte déjà le maillot de l'équipe nationale c'est un représentant du pays il n'aimait pas pour lui un petit comme ça on pouvait le lâcher dans mon quartier alors que c'est un frère je regarde aussi déconnu directement on perd la rescousse peut-être pas se battre au moins essayer d'éviter le pire et ça c'est un travail qu'on doit aussi faire au niveau de la hiérarchie que nous avons qui est l'ambassade il ya certains congolais qu'on peut dire il n'est pas répertorié oui mais il ya de ceux là moi personnellement j'ai été enregistré toute ma famille à l'ambassade mais combien de fois compter les activités rentrer j'ai reçu un peu de fil quand j'habitais en berce on a tué un jeune congolais à l'époque du de l'ambassadeur menga il est venu avec la délégation on nous a demandé de faire des collègues pour que on est de la famille à rapatrier le corps au pays on a fait des cotisations ça m'avait donné une force d'envers parce que les quelques rares congolais d'envers qu'on était les autres communautés ont vu quand même que notre amassade s'était élevé pour le cas de ces jeunes là même si aujourd'hui on ne sait pas les causes les circonstances pour lesquelles il est mort mais au moins les autorités c'est ça le congolais lui manque l'amour nous les nous on a rien or l'amour englobe tout avec l'amour on oublie que moi qui suis né grandi à pointe noire que je suis vili ou mouchi ou larry le congolais c'est le congolais d'hier ou quand il buvait sa bière il dormait dans le caniveau personne ne le dérangeait c'est pas le congolais de bébé noir aujourd'hui même je suis tombé tu as peur de dormir la porte ouverte parce que tu te dis c'est 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 pas suivi je me réveille demain donc madame je ne veux peut-être pas caporaliser la parole les jeunes de l'association des étudiants en congolais ils savent toutefois qu'ils avaient des activités j'étais peut-être le seul aîné qui les parrainait qui pouvait leur apporter même une bouteille de vin mais moi je gagne combien c'était une bonne initiative mais combien suivez ces jeunes combien suivez ces jeunes le président est là celui-là a été chargé de la communication comme on dit destin à un moment donné il s'est retrouvé au pays la relève est où c'est ça vous montez des institutions c'est bien de les monter mais vous suivez la suite c'est quoi aujourd'hui mon frère excusez moi de vous vexer je vois ça c'est une bonne initiative mais la suite est ce que ça sera pas comme un verre de nos affaires voilà c'est quelque chose de très bien moi j'ai causé à un guinéen qui m'a dit aujourd'hui je peux prendre un crédit ici dans une banque qu'ils ont créé on te construit la maison comme est ce qu'on voit un truc comme ça rien alors que nous ici il y a de ceux qui sont crédibles qui peuvent bénéficier d'un crédit en banque pour construire sa maison au pays mais on va le faire là-bas nos amis guinéens ils ont peut-être qui par le biais de c'est quoi déjà le nord on aura peut-être à prendre des crédits ici l'argent servira peut-être à nous construire des licorques au pays parce que c'est aussi un problème on reste ici 15 ans 20 ans tu arrives au pays tu déloges encore un cadet dans le studio où tu étais 15 mètres de temps passés donc voilà madame récension d'abord des vrais problèmes vous êtes venu par exemple personne ne sait par exemple le lieu quand on m'a appelé je suis venu négocier le lieu je ne connaissais pas c'est moi qui ai négocié le lieu voilà donc il y a des gens pour lesquels pour le pays ils sont capables de mettre la main au feu mais il faut aussi un coup de pouce et je vous remercie vous avez eu un oui bon justement non je suis venu je suis pas visible non non je suis pas visible je suis pas visible non non il faut pas avoir honte c'est entre nous c'est entre nous bien merci beaucoup je suis Vince Garcia je reviens de Bourges c'est dans le centre de la France donc je suis venu avec mon chef de développement pour ce projet de Pétri c'est comme l'a dit mon frère que chez les Congolais il n'y a pas de communication donc nous étions là c'est par surprise que nous avons appris il y a deux jours parce qu'il y a cinq jours, trois, quatre jours que nous sommes là que madame et les autres devaient être là pour partager quelque chose ensemble ce que je voulais dire étant Congolais le Congo a un potentiel mais c'est que le Congolais lui-même ne sait pas qu'est-ce que le Congo peut faire pour lui il y a certaines personnes qui l'ont compris les Chinois et si le Congolais lui-même ne fait pas quelque chose pour son Congo il y aura d'autres personnes qui vont le faire et demain le Congo appartiendra peut-être aux étrangers, aux Chinois ou à d'autres nationalités moi je reviens, si j'interviens c'est pour un problème qui me tient à coeur aujourd'hui, moi je viens de Brasail, je suis parti avec toute ma famille à Brasail ma femme et mes trois enfants nous avons eu un problème de passeport en France est-ce que par le pied de cette structure-là nous ne pouvons pas avoir un département au niveau de Brasail où quand diaspora arrive surtout pour là je parle particulièrement pour le passeport qu'il y ait un département qui s'occupe que de ce passeport c'est-à-dire que moi diaspora je vis plus à l'immigration puisque maintenant il y a l'enroulement, la préfecture j'ai payé 150 000 francs pour avoir un passeport et j'en ai trouvé 4 donc faites les calculs ma femme et mes trois enfants 4 passeports 150 000 je pense que c'est trop cher et alors que si nous avions un département qui pouvait gérer cela puisque le passeport est 50 000 francs si nous avions un département au Congo on arrive, on va voir ses autorités pour dire que je viens du Sénégal je repars dans un mois j'ai besoin d'un passeport pour moi et ma femme on me dit d'apporter les documents nécessaires pour l'établissement de ce passeport je le dépose et je paye les frais de chassiers et j'attends, on m'appelle je repars au département récupérer mon passeport ça serait plus facile parce qu'aujourd'hui quand vous avez raté votre rôle à Brasail et en France on paye 400 000 imagine un peu que j'ai pas j'ai pas pu trouver le passeport en 3 jours parce que j'ai payé 150 000 pour les avoir en 3 jours j'aurais pu payer 400 000 400 000 400 000 x 5 pour rentrer en France et derrière il y a la rentrée scolaire qui nous attend en France moi je pense que pour que les autorités nous écoutent comme vous l'avez dit tout à l'heure il faudrait que nous agissons en communauté il faudrait que nous fassions des choses ensemble c'est ensemble qu'on peut nous écouter parce que le Congrès est aussi égoïste pourquoi ? parce que nous savons qu'aujourd'hui moi si on me nomme une autorité de ce pays là je voudrais que mon frère que je lui mette le bon là tout à l'heure que je lui demande à chaque fois tu as 20 000 tu veux que je te donne 5 000 au lieu de lui c'est à dire je voulais dire qu'au lieu que je lui lui donne lui donne la comment ça s'appelle la perche pour qui comment ça s'appelle la ligne pour qu'il a pêché je vais préférer lui donner un bout de poisson chaque matin chaque matin chaque matin soit pourtant l'orienter moi je pense que c'est une bonne initiative il faudrait que nous nous tenons la main dans la mer comme le dit notre île national le Congo est un et indivisible mais de l'apparence je pense que le Congo l'est et chacun pour soi c'est du coup on continue le tour de table oui je profite comme ça en repartir je m'excuse avant si c'est un peu drôle à faire je vais vous permettre de rentrer plutôt moi je voulais juste faire un appel à chacun d'entre nous l'initiative elle est les lois mais la première des choses ce que vous avez dit moi j'ai retenu plusieurs choses le premier point c'est la suivi d'arrêt et en fait le constat on peut le faire 15h ici on va citer plein de choses le deuxième point c'est la communication et après le troisième point c'est le 17,6 et en fait depuis le départ donc tout ce que nous faisons dans tout ce que nous faisons notre vrai problème il est là mais qu'il soit ici comme il soit au local sur place on a des projets ici on a des envies de faire des choses ici mais on les fait pas parce que on manque de solidarité si j'en parle à quelqu'un d'autre c'est l'idée qui est volée et si je discute avec quelqu'un d'autre voilà et en fait c'est il y a qu'un seul truc qui gêne le Congolais c'est celui-là c'est l'esprit de solidarité de partage et la communication je vais dédommager un peu nos autorités parce que tout à l'heure je disais il arrive à Bruxelles on ne le connait pas sachez aussi que les autres qui sont dans les chancelleries ils sont là pour un an deux ans trois ans ou quatre ans et ça tourne souvent et on sait comment se font les choix parce qu'on est Congolais on ne va pas se le cacher moi ce que je reproche à nous Congolais qui sommes ici c'est comment nous c'est un peu comme tu disais tout à l'heure on attend que l'Etat fasse mais qu'est-ce qu'on fait pour que les autorités qui arrivent ce monsieur qui a responsabilité du service culturel qu'est-ce qu'on fait pour que lui sache qu'en venant ici il n'aura pas la tâche facile parce qu'il doit se rapprocher de l'association je vous fais le pari et j'en mets ma main à couper je ne risque pas grand chose dans chacune des villes où on est il doit exister quatre, cinq, six sept associations de Congrès et comme disait madame Mounou tout à l'heure c'est plus de l'entraide sociale jamais pour des initiatives économiques mais même pour une initiative sociale où c'est de l'entraide pour les décès c'est cinq associations c'est sept associations de commune qu'on allait ensemble nous quand on marie on donne 1000 euros eux là bas c'est 2000 euros chez les autres quand on inter c'est 10 000 euros et en fait on n'a pas cette espèce de solidarité et je pense que c'est plus dans cette initiative là qui est de moi je pense que le message à faire passer en premier c'est déjà une autocritique de soi-même une prise de conscience de son potentiel et de ce qu'on peut apporter parce que le reste après c'est une question d'hommes si on met en place quelque chose aujourd'hui pour dire la diaspora doit peser cette autorité là elle n'aura plus besoin de faire le pas pour aller vers l'état vers le gouvernement vers les ambassades c'est eux qui viendront parce qu'ils auront peur et c'est ce qui se passe partout dans le monde voilà moi j'ai en plus une expérience particulière au Congo en y allant quatre ans et je trouve que voilà c'est le vrai problème qu'on a des initiatives on peut en compter depuis 2009 on va dire jusqu'à aujourd'hui ça fait dix ans qu'on a tout vu passer les médecins qui s'en rentrent au Congo les actions vont citer et le point commune de ces actions ou des bouquets de ces actions c'est le manque de solidarité le manque de communication avec contribution et je vous remercie merci peut-être avant de partir on a sur le feu est-ce qu'il y a des coordonnées c'est très fiable parce qu'on peut ici j'ai vu il y a quelques points sur la Belgique est-ce que vous avez des cartes de visite ? je laisse les cartes de visite à Stany à Stany et pour rassurer c'est pas Omerco donc c'est un établissement j'ai dit c'est pas comme non mais juste ça rassure c'est un établissement qui est inscrit à la Banque de France en tant que Banque française ce qui veut dire qu'aujourd'hui ça c'est parler un peu de notre contribution de ce qu'on apprend en France toutes les banques françaises aujourd'hui qui font faillite quelle que soit la forme que ça soit un individu qui est détourné qui connaît fait faillite parce qu'elle a fait des mauvais placements la Banque française garantit les fonds de toutes les... là en l'occurrence on voit qu'il arrive même si Christian se fait la malle avec votre argent en tout cas la Banque de France c'est pas pour... j'espère qu'on aura votre carte parce qu'après on aura... une rencontre... si vous n'avez pas mes cordes ça sera la responsabilité de monsieur Margot Soussi merci si 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 je les écoute il n'y a pas de soucis d'accord on se verra après merci merci bon bonne continuation merci et bonne route merci ne voulez pas nous continuer ça non ça n'arrivera pas oui vas-y merci vous êtes là pour écouter moi c'est Serge Babangoula j'ai compris à ma comprennée je salue l'initiative j'ai toujours une initiative sauf que je suis un peu irritatif parce que cette bonne initiative il faut la mener il faut qu'on soit l'amouré ça va être alors le pays aujourd'hui dans un état de déliquescence on ne sait pas décrire dans ce cas de figure c'est pas facile d'avancer donc c'est pour dire que le chemin est vraiment jonché d'ambiance il y aura plein d'incompréhension il y aura plein de malentendus il y a beaucoup d'actifs qui naissent partout qu'on entend d'un mois je suivais avec les amis qui sont en France surtout les avancées comme ça les bonnes initiatives qui naissent mais qui vont toujours en facture et ça décourage les gens c'est vrai que on a un rôle à jour mais l'état doit assumer aussi les siens doit assumer les siens notre pays n'est pas aussi pauvre que ça il est immensement riche et donc quand on regarde l'état dans lequel on le trouve actuellement c'est écrit donc il faut dire que pour faire le lien avec cette idée que vous nous apportez que vous nous étalez sur la carte avec l'état du pays c'est difficile que ça puisse marcher ensemble parce qu'on n'a pas une vision partagée pour avancer il faut avoir une vision partagée il faut vraiment retourner dans la même direction à ce moment là vous vous accordez les violents et vous savez avancer notre pays s'est enlisé dans une guerre sans nom une querelle politique qui ne fait jamais des dialogues qui ne s'arrêtent jamais et on n'avance pas on veut jouer un rôle on a des pensateurs il y a des capacités qui sommeillent ici il y a des gens qui veulent jouer un rôle mais dans quel contexte ? le contexte présent il y a des gens du Congo comme on l'entend là donc c'est difficile donc l'idée c'est vraiment de réfléchir avec le projet que vous avez de ne pas trop embrasser parce qu'il y embrasse ton mari d'avoir des objectifs précis sur quoi on va travailler c'était l'éducation parce que la base de tout développement c'est l'éducation l'éducation c'est le chaos l'université de notre pays les enfants ne vont pas les enfants ne vont pas les enfants ne vont pas c'est lamentable tout est un changement tout est il faut acheter le diplôme il faut corrompre les professeurs les choses qu'on n'a pas vu donc tout ça là ça demande vraiment c'est le travail moi je suis d'accord je suis à plein dans le projet peut-être que je donnerai de mon temps et de tout ce que je pourrais faire mais vraiment c'est la tâche est difficile très très difficile ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras mais il faut vraiment que les gens s'y s'engagent qu'ils s'engagent s'ils ne veulent pas s'engager bon ils ne s'engagent pas aujourd'hui on ne peut pas culpabiliser le congolais qui allait porter les victimes c'est pas lui qui a voilà mia athée voilà qui a s'aborder le pays tous en est des victimes mais comme aussi il y a des coupables il y a des coupables et des victimes donc l'idée c'est de voir on peut tous les saisir pour voir dans telle situation moi je peux apporter ma part de contribution de telle manière voilà il y a des idées qui foisonnent il y a des compétences qui sont là il y a des gens qui veulent mais le contexte est un frein et ce contexte là il faut vraiment le travailler le travailler qu'il soit vraiment permissible de façon que non regardez le frat qui qui témoigne qui va au pays pour avoir un passeport qui devait être gratuit en principe alors de 50 000 il faut donner 150 000 vous voyez des choses comme ça là on vit même partie après donc c'est pour dire que on va moi demain en ce qui concerne je vais essayer d'étudier le projet pour savoir davantage voilà de voir dans quelle manière de quelle manière je pourrais mais sinon je vous félicite parce que c'est louable c'est des initiatives toutes choses ça commence tout il faut commencer voilà si tu n'as pas s'aimer tu n'attends pas à avoir un champ de maïs il faut commencer par aller labourer tout ça là à planter les maïs donc c'est c'est bon tout ça je pense que vous pouvez être voilà merci merci oui vas-y s'il vous plaît monsieur oui après s'il vous plaît monsieur sergent vous êtes dans une association ici ? non bah c'est une question je ne me souviens pas je ne suis pas à tout le monde pas à tout le monde pas à tout le monde bah merci on peut vous retrouver via balabra 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 ok merci après on va d'énerver le quoi comme ça vas-y vas-y oui en fait je m'appelle Gérard je viens à Bruxelles alors ma question en fait c'est de savoir seulement parce que vous êtes venu aujourd'hui nous rencontrer et exposer ceux que vous nous avez exposés maintenant la question c'est de savoir après que vous êtes partis qu'est-ce qui va rester quels seront les organismes que vous allez mettre en place pour que nous serions en contact enfin après votre départ bien sûr est-ce qu'il y aura quelque chose qui doit se faire quand nous serons restés ici nous que nous devons être en contact tout le temps avec vous donc j'aimerais bien savoir un peu qu'est-ce que vous en pensez pour cette question après votre départ en fait merci donc comme là c'est une question les autres se sont exprimés je comprends on a noté là les autres leur inquiétude leur conseil leur composition on a tout noté mais là c'est une question je vais répondre donc quand on regarde bien ce qui en sort c'est comment on appelle le climat qu'on a avec nos chanceleries et puis en même temps les passeports ça sort beaucoup tout ce qui est aussi l'image du pays nous avons tous pris conscience que c'est dur oui c'est dur c'est ce que j'ai dit personne parmi nous même ceux qui sont aisés non aisés ceux qui subissent ceux qui ne subissent pas ils vont dire que oui nous avons un problème au pays mais comme il ya un problème au pays nous sommes les enfants migrants je pense que nous devrons pas être de comment on appelle nous devrons pas regarder cette situation de loin il faudrait qu'on s'intéresse de cette situation voilà aussi la procédure de cette fédération c'est de se retrouver et de discuter autour d'une table tous ces problématiques comment faut-il faire comment nous allons faire c'est à nous aussi de réfléchir et d'apporter aussi des propositions en ce qui concerne la question de monsieur oui la démarche de la caravane des voies de la diaspora aujourd'hui c'est une caravane mais qui a un but précis c'est mettre en place cette structure qu'on appelle qu'on appellera le haut conseil représentatif des congolais de l'étranger dans ce haut conseil justement il y a une représentation qui est déjà fédérale et nous on s'appuie cette structure s'appuie sur des associations pour cela que même puisqu'il faut considérer toutes les associations personne n'est mis de côté dans ce projet même les entreprises puisque les entreprises qui sont créées ce sont les congolais aussi qui les créent ceux qui créent ceux qui sont des entrepreneurs donc ils font partie aussi de ce projet que ce soit une personne physique ou une personne morale donc dans notre fonctionnement comme on a dit nous on rentre en contact avec les présidents communautaires c'est des présidents communautaires qui connaissent le territoire qui connaissent le terrain qui connaissent qui peuvent aussi participer à la fête de route que nous allons tous définir comment travailler donc là en partant on a pris le contact avec l'association des congolais des étudiants des congolais ici et on a pris le contact avec bana bana braza et ce que je demande à tous ces présidents c'est vraiment aujourd'hui quel que soit le problème pensez congo parce que la démarche est de penser congo parce que vous avez des structures communautaires entre vous même quel que soit vous n'êtes pas là à refuser qui que ce soit et toute personne congolais est libre d'adhérer mais ce que nous savons à travers cette organisation il y en a qui vont bénéficier du travail de cette organisation qui n'ont même rien fait aujourd'hui nous bénéficions parfois des droits nous n'avons rien fait mais nous bénéficions quand on parle de la communauté que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas quand il y a un problème qui est soulevé et ce problème par exemple des passeports aujourd'hui pourquoi on rentre en contact avec les chancelerés dans chaque pays où on va on prend contact avec la chanceler c'est ce qu'on s'est dit parce que ça concerne les congolais de l'étranger et le congolais de l'étranger est représenté d'abord par son ambassade donc nous ne pouvons pas venir dans un pays que ceux qui sont à l'ambassade nous aiment ou nous aiment pas c'est pas notre problème nous sommes là on est en train de parler de tout ce qui est organisation, institution donc la diaspora aujourd'hui a décidé de s'organiser elle va s'organiser, elle va se structurer nous aurons des problèmes comme de passeports ben on est là pour faire aussi des propositions à ceux qui sont en face de nous parce qu'aujourd'hui je vois mal qu'on quitte la Belgique qu'on aille faire les passeports en France ou qu'on quitte le Sénégal pour aller faire le passeport à Brazzaville parce que ça c'est un problème le problème déjà puisque ce document est très important pour nous pour faire nos cartes de séjour pour renouveler aussi nos cartes de séjour alors vous allez payer le billet pour aller le faire, non je pense qu'aujourd'hui les chanceleries et la diaspora qui est organisée, structurée ils seront face à face pour essayer de voir comment nous pouvons travailler ensemble avec cette chancelerie c'est pas pour être des fonctionnaires là-bas comme le pays, non quand on dit de travailler c'est-à-dire nous nous avons des bisons comme nous avons aussi des devoirs mais en face de nous on a les autorités et les autorités dans nos pays d'accueil c'est la chancelerie donc on ira, c'est pour cela qu'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui tous les chanceleries en tout cas ils sont là quand on sollicite un rendez-vous m'a dit bon il y a la caravane qui veut venir dans quel pays est-ce que vous pouvez nous recevoir ils nous reçoivent comme ici en Belgique on nous a reçu parce que pendant notre discussion aussi on a profité aussi de dire bon monsieur l'ambassadeur nous avons un souci pour les passeports le docteur était là même l'ambassadeur dit vous avez quoi, il y a des gens qui ont besoin du passeport et pourquoi vous ne dites pas il dit mais non nous on quitte ici pour aller à Paris mais non, il faut remonter les informations il y a question de communication pour moi il y a quelque chose qui est cassé entre nos ambassades et nous les Congolais de l'étranger mais nous savons que nous sommes le premier produit des ambassades avant que ce soit diplomatique parce que l'état en état aussi il coopère mais nous quand on a besoin de quoi que ce soit on ne va pas payer un billet pour aller au Congo on passe par nos ambassades pour obtenir tout ce qui est documents consulaires ou des trucs comme ça donc de ce côté là il y a un travail qui sera fait que par exemple comment on appelle en Angleterre il y a une délégation qui s'est déplacée qui s'est déplacée pour venir en Angleterre pour faire, pour inviter les compatriotes pour venir faire les passeports mais comme il n'y a pas une communication entre l'ambassade et les compatriotes puisqu'il n'y a pas de structure qui représentent cette diaspora qui peuvent communiquer surtout aujourd'hui avec les technologies ça va vite dans le réseau vous pouvez créer un grand réseau puisque la preuve, on insiste à des vidéos qu'on nous fait balader sur WadFab donc la communication aujourd'hui ce n'est plus un problème mais maintenant c'est avoir des formations fiables à communiquer autour de la communauté donc ceci dit j'étais moi je suis très proche des compatriotes surtout quand c'est des choses comme ça moi j'assiste pour que je vois moi-même pour que je puisse, si je parle c'est que c'est quelque chose que j'ai vérifié c'est quelque chose que j'ai vécu je ne donnerai pas une fausse importance j'étais là en état avec le conseil qui dit ils sont, on attendait les Congolais ne venaient il y avait moins 150 Congolais qui sont venus pour faire leur passeport c'était à la minute on vous prend vos empreintes donc la communication ne passe pas et quelque part c'est nous qui sommes pénalisés donc ces structures ils ont du travail la structure aura du travail avec les structures communautaires qui sont dans ces pays là donc ceci dit en partant d'ici on sait qu'il y a quelque chose qui doit continuer la preuve le Sénégal s'est aligné les autres pays se sont alignés ils sont déjà représentés dans cette structure-là moi je ne peux pas quitter à aller parler au Sénégal quand il y a un problème, qu'on entend voilà, là-bas il y a un souci les représentants qui sont là-bas ils traitent ce problème-là et ils le remontent à la structure qui fédère tout le monde à partir de là, s'il faut toucher les autorités on les touche et on parlera au nom d'une communauté on parlera au nom d'une fédération parce que c'est les Congolais de l'étranger qui sont qui se sont fédérés pour porter leurs problèmes pour répondre à certaines situations que nous allons vivre mais ça c'est au fur et à mesure donc c'est pour cela qu'il est très important que nous soyons structurés et organisés tout seul vous allez vous allez parler pourquoi vous n'avez pas fait mon passeport monsieur ? moi je suis venu j'ai déposé mon passeport là mais pourquoi ? alors que les autres organisations quand il s'agit de faire du passeport ils ont leurs représentants là qui passent l'information il y a une délégation qui arrive c'est ce qu'on a dit il faut qu'on ait des points focaux au niveau des ambassades donc quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'Etat nous sommes pour parler il peut aussi dire non, nous ne voulons pas mais c'est la démarche que nous allons entamer qu'il y ait des points focaux ce point focaux comme on a dit nous aurons notre département spécial que la diaspora va s'occuper là-bas au Congo parce que quand on arrive là-bas on est perdu malgré l'administration et tout on est perdu donc il y aura ce guichet de la diaspora que nous allons nous congolais de l'étranger tout en allant vers ces autorités là puisque vous ne pouvez pas les faire n'importe quoi là-bas sans passer aussi par les autorités voilà ce que nous voulons ainsi de suite nous allons en pourparler donc ce guichet doit exister les congolais de l'étranger au niveau du Congo et au niveau de nos pays d'accueil puisque nous n'allons pas attendre il faut qu'il y ait un lien entre les autorités et nous il y aura des points focaux une personne qui sera à l'ambassade justement quand on parle qu'aujourd'hui il y a une délégation qui va arriver c'est ce que j'ai vu au Sénégal et c'était le président des étudiants sénégalais qui recensait les demandes c'était même pas l'État nous tout le monde se plaît ils n'ont pas de passeport qui n'a pas de passeport ? ce président là il a donné l'information à tout le monde il venait, il prenait les noms, il nous donne le dossier donc même qu'on ne t'aime ou qu'on ne t'aime pas dans le dossier là-dedans comment ils vont nous dire que pourquoi on ne vous a pas donné les passeports ? qu'on vous aime ou qu'on ne vous aime pas tout est dedans on vient déposer nous sommes garants des passeports des gens, des demandes de passeport une fois qu'ils ont fait, le président le président des étudiants il a rappelé, il y en a même qui ne sont même plus aller chercher leur passeport mais cette organisation qui est la banque place c'est lui qui est chargé même à se déplacer l'adresse est là et mon cher toi tu veux faire le passeport ton passeport traîne la banque tu n'es pas venu chercher la banque on vient de dire parce que l'information passe donc voilà en gros mais en tout cas en partant les deux structures seront là pour recenser d'autres structures parce que musique, entraide ou quoi ils font partie de la communauté ils ne font pas le nier nous avons une communauté c'est la communauté congolaise de Brazzaville que tu adhères pas en tant que membre ou que tu adhères en tant que membre c'est pas un problème ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui va bénéficier à tous les congolais quel que soit mais si tu es congolais vous allez bénéficier de ces services je vais prendre Maza merci Maza voilà en gros mais en tout cas le travail sera fait on l'a dit aussi à notre ambassadeur que voilà le travail se fera voilà l'ambassadeur nous avons des besoins nous avons aussi des devoirs à accomplir au niveau du Congo mais pour aller accomplir les devoirs il faut quand même quelque part ces droits là que nous bénéficions de nos droits pour que nous ayons cette force aussi d'accomplir notre devoir nous le savons le Congo c'est notre mère patrie et le Congo nous a beaucoup donné surtout nous notre génération pas nos enfants mais nous qui sommes venus en France le Congo nous a donné beaucoup encore voilà en gros ce que je voulais dire mais c'est vrai tout ça ça dépendra de la volonté politique mais la volonté politique aussi pour que ça change il faut qu'ils trouvent aussi les gens en face d'eux qui ont aussi des propositions qui veulent que les choses changent sinon ça va continuer nous allons nous plaindre nous allons mourir nous on va encore venir subir c'est comme nous sommes en train de subir non à un moment donné on se dit c'est notre Congo si nous ne contribuons pas tous ensemble qui va contribuer donc aujourd'hui où que nous soyons il faut qu'on impacte il faut qu'on impacte au sein de la diaspora et ça doit commencer par nous les secteurs qui sont qui sont nous donc après le vieux loucoua on va parce qu'on me dit de l'autre côté ça va refroidir on va continuer les échanges il vient d'arriver bon on va donner le vieux loucoua qui avait demandé la parole à moi après bon je n'essaierai pas donnez moi ce téléphone pardon bon certains me connaissent d'autres ne me connaissent pas il y a probablement beaucoup de jeunes bref on va attendre se connaître ici il y a eu énormément de thématiques qui ont été abordées il est très difficile dans telles réunions d'aborder ces thématiques moi je veux être concis j'aime être pratique et cadrer un peu mon intervention si j'aime bien qu'en Hongrie il y a un haut commissariat qui vient se présenter à nous un haut commissariat qui prépare ses assises c'est un organe consultatif donc cet organe n'a de sa force que quand les organes locaux sont bien structurées et qui fonctionnent donc dans le cas du Benelux on doit s'intéresser aux organes locales sont-ils présents ? sont-ils organisés ? comment est-ce que ces organes peuvent travailler pour bénéficier des assises consultatives ? donc si les assises consultatives travaillent madame Mounou le connaît on se connaît on discute depuis des années sur cet aspect de fédération donc c'est pas quelque chose que je ne veux pas vous parler donc moi je ne parlerai pas de cet aspect de problème parce que madame Mounou se bat très bien pour ça à Paris déjà il y a un conflit moi je m'intéresse au Benelux c'est ça le plus important parce que si le Benelux est organisé le Benelux va bénéficier de ceux donc le thème que nous allons voir ici que faisons nous comment organiser la diaspora moi je n'aime pas trop ce terme de diaspora on va pas en parler les congolais comment organiser les congolais en Belgique c'est ça la question c'est ça la question que chacun de nous doit se poser pourquoi on n'est pas organisé est-ce qu'on peut s'organiser pour s'organiser on n'a pas besoin de voir la critique le pays on le sait on peut critiquer on connait la situation du pays le problème c'est que l'on ne peut pas résoudre la situation du pays non nous qui sommes ici quels sont nos potentiels ? comment pouvons-nous faire pour qu'on puisse communiquer ? c'est ça le gros problème c'est ça si on peut se regroupir si on peut parler on peut dire mais quel thème on peut faire quel est le premier pas qu'on peut faire c'est de cette prise de conscience individuelle qui va aller en prise de conscience communautaire qu'on peut donner une vision sur laquelle on peut se mettre je tiens à rappeler dans le cas associatif c'est savoir donner son temps avec abnégation et désintéressement avec une vision claire tant que tu n'as pas intégré cette notion qu'est-ce que tu as ? ah vous les condolé avec vos choses au Congo c'est toujours comme ça moi avec cet état d'esprit on ne peut pas faire moi je travaille beaucoup avec les amis de l'île où on discute énormément de ce problème à l'île on est arrivé à la situation telle que c'était la politique c'est le Congo vous avez tel projet l'avantage en France il y a beaucoup de structures aujourd'hui c'est un groupe qui est en train de construire un centre de santé vers Dolésie ils n'ont pas eu besoin de non parce qu'ils se sont regroupés ils ont fait des cotisations avec les villageois ils ont commencé quelques jours je n'étais pas préparé pour vous amener des photos avec le maire de l'île mais là non la mesure est construite mais le combat c'est comment financer ce matériel voilà des initiatives que l'association une association, une organisation peut faire on n'a pas besoin de ils n'ont pas eu besoin des ambassadeurs ils sont allés sur le maire et c'est le maire qui les a défendus sur place pour résumer tout simplement je demanderais aux compatriotes qui sont ici il ne faut pas qu'il y ait 5-10-20 la prise de conscience est quelque chose qui vient au courant s'il y a 2-3 qui peuvent sur le jour je demanderais au président du cercle des étudiants à qui on discute régulièrement je crois qu'il connaît ma pensée et le président Rémi Néala il est là qui peut discuter aussi avec moi ils peuvent se organiser à eux 2-3 d'abord 1 se dire voilà nous sommes des Congolais, on est ici qu'est-ce que l'on peut faire ensemble ça c'est la première des choses ce n'est pas cette structure qui viendra vous dire ce que vous avez à faire non, c'est d'abord qu'est-ce que l'on peut faire quand vous aurez défini il ne faut pas définir 4, 5, 6, 7 projets vous prenez 2 projets dans 2 secteurs avant d'arriver au projet d'abord vous prenez conscience est-ce qu'on est capable de faire quelque chose en soi c'est ça là-bas arrêtons les discussions de salon c'est vraiment une réflexion qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pas nécessairement pour le pays d'abord nous qui sommes ici qu'est-ce qu'on peut faire ensemble s'il y a quelque chose, qui on peut toucher ce n'est qu'après qu'on va dire bon voilà on va commencer par telle vision de problème maintenant dans la vision voilà le HCR vous êtes un peu plus avancé que nous voilà ce que nous pensons qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme éclaircissement c'est comme ça qu'on peut avancer et au fur et à mesure les autres vont s'intéresser abandonnons la notion qu'ils fassent et puis nous on viendra nous, ça on avancerait jamais commençons 1, 2, 3 et ensuite on peut avancer voilà donc merci beaucoup de m'avoir invité madame, vous pouvez toujours compter sur moi vous le savez très bien la semaine prochaine j'ai la chance d'être invité à Paris mais pas par vous chez les maliens vous voyez j'ai déjà été chanel parce que l'union des travailleurs maliens s'organise dans leur assemblée générale j'ai la curiosité d'aller assister ici je vous dis les amis sont tellement organisés que je suis là comme un enfant qui apprend j'ai été à Lille chez les togolais alors là c'est je ne comprends pas pourquoi nous n'avance pas j'ai participé il y a quoi quelques années ici on s'est battu pour la cellule du Congolais de l'étranger avec madame Etoua qui est arrivée on a fait on a discuté voilà, aujourd'hui ça fait combien de années cette cellule n'existe j'ai écrit personnellement c'est pas pour me vanter parce que je m'étais impliqué dans cette cellule du Congolais de l'étranger je le voulais voilà, mon porteur de courrier est là il l'a amené aux affaires étrangères ma proposition est claire jusqu'aujourd'hui j'attends la réponse bref voilà alors pour terminer je demande aux deux présidents après la réunion aussi de s'asseoir et de réfléchir s'ils peuvent faire quelque chose ensemble je pourrais vous aider si vous le voulez si vous ne voulez pas c'est pas grave merci on avance on va prendre quelques questions parce que sinon on va rester jusqu'à 21h oui question proposition oui moi je m'appelle je suis sur sur pays sur le nom j'ai une question j'ai une question j'ai une question là je ne veux pas mon président est venu je m'appelle je m'appelle je m'appelle il est arrivé il est arrivé je m'appelle maintenant je vais venir assister aussi je m'appelle je m'appelle moi je prends juste le coup je suis arrivé sur la je prends le passeport vous avez parlé que je te disais qu'il pouvait faire un cliché les étrangers les désagrouchés des étrangers en fait c'est la communication entre eux le frère quand ils arrivent parce qu'on est souvent parce que je peux m'en compagnie à l'église il va directement sans consulter contre pas aux affaires les étrangers vous fichez les étrangers c'est à l'intérieur vous avez besoin d'un passeport pour poser votre problème vous faites un papier, vous portez un papier au ministère à l'immigration vous payez 50 000 francs avant c'était gratuit on enlève la gratuité vous payez seulement votre 50 000 francs vous avez bien reçu et vous mettez vos empreintes c'est les gens même si tu sois un mot là même si c'est un passeport diplomatique on vous arrivez à l'échelle de la diaspora d'un diaspora l'idée que il y aura que vous avez dit devant une soutenance de la diaspora c'est ici votre personne de le parti je t'assure de pelle de maître moi je vais en péter le jour la présente du bon quand je vais arriver pour faire ça vous ne va pas donner les sens c'est important les deux sens moi je me suis agissé ça avait aussi une question ici bonjour bonjour c'est pas vraiment une question vu que monsieur il a parce que tout dit c'est plutôt par rapport à ça je vais essayer d'aller plus ou moins vous avez vous avez ramé une série qui nous les combler à la base on a on a tellement d'étudier les choses et tout et on devient un peu frustré un peu un peu un peu réticent par rapport à ça mais ce que monsieur il a dit c'est très important parce que moi je pense plutôt en tant que congolais en tant qu'africains ici en europe nous devons nous devons penser à à la démarche de nous n'allons pas dans la dans le fond du problème ou par rapport à ce à notre vécu par à tout ce qui s'est passé dans notre côté non mais sans plus de comprendre c'est quoi la démarche la démarche qui a dans ce projet qui est très intéressant c'est une démarche de responsabilisation c'est une démarche de de la prise en charge avant que le gouvernement congolais ou le gouvernement du pays prennent les choses en place nous qui sommes ici nous devons prendre notre responsabilité je donne l'exemple beaucoup d'autres mots à l'entre nous avons tous les églises nous avons nous allons à l'église nous prions dans nos églises nous sommes rèves nous sommes organisés je vois qu'on a des salles qu'on a parfois acheté on a des pasteurs on a des fonctions à merveille mais c'est pas le gouvernement congolais qui vient à lire c'est nous qui nous organisons ici pour que nous églises fonctionnent comme ils se veulent alors si nous avons la capacité de faire fonctionner ces églises là nos associations ici je pense que nous aurons la capacité de faire fonctionner parce que je pense plutôt que c'est comme madame l'a dit c'est un projet qui est qui nous concerne tous et c'est ce qui manquait un peu à notre jaspora les ganiens ils ont fait ça longtemps et le gana est très très aujourd'hui le gana c'est l'exemple parce qu'ils ont un mot à dire par rapport à tout ce qui se passe dans leur pays lors de jaspora elle est très forte elle pèse même plus que nous avons gagné ça et moi je pense que aujourd'hui si nous nous mettons nous mettons la main ça pourrait être intéressant pour nous et pour même pour nos enfants et peut-être pour nos familles en afrique et c'est en d'être organisé sort de France je sais qu'il ya beaucoup de choses qui sont passées même moi j'ai été j'ai vécu des choses avec la jaspora congolaise avec les congolais parce que bon tout ce qui est congolais c'est souvent difficile c'est souvent compliqué il faudrait il faudrait essayer de nous voir la démarche la démarche elle est là il était clair c'est une démarche de responsabilisation c'est une démarche de deux en charge c'est une démarche de création et donc je pense que je pense qu'il n'y a rien de plus de plus souhaitable que ça maintenant allons voir nous sommes en 2019 nous avons les caméras donc les caméras sont là donc ce qui a été dit dans six mois dans une année on reviendra peut-être qu'il y aura encore une réunion se dire ben vous tiens ce qu'on avait dit avant bien rien ne s'est passé ou il n'y a pas eu d'organisation après mais sinon moi je pense que la démarche de ce projet est très intéressant bon en tout cas je trouve ça loin c'est pas pour autant dire que je suis naïf ou quoi que ce soit c'est plutôt que c'est une sorte de démarche qui manquait quand même à à à la communauté africaine j'ai pris en Europe maintenant et sinon nous allons voir nous allons voir merci parce qu'on a commencé je pense qu'il y a une histoire qui nous dit que quand jésus s'est ressuscité il est apparu d'abord à qui ? aux femmes et les femmes ont plus répondu le message on a vu que les hommes parlent pas les femmes il n'y a pas une femme qui a parlé donc en donnant la parole aux femmes qui sont là s'ils ont quelque chose à dire par rapport à l'intervention de deux sœurs ah oui si on va dire on les hommes ça capore toujours c'est vrai les femmes parlent voilà merci désolé que ça fasse deux fois les épaises je me rasais mais j'ai attendu qu'une femme se lève avant moi ben moi je viens appuyer juste les deux qui ont parlé avant moi c'est à dire c'est à nous de porter nous qui sommes ici nous compatriotes nous diaspora c'est à nous de porter ce projet c'est vrai tout ce qui a été d'ici peut être pratique peut être on peut on peut voir le changement dans un temps si seulement on s'applique si seulement on a le main dans la queue dans le coeur pour dire ça doit être fait on doit changer parce qu'on est dans un système où je suis désolé mais le système européen nous rend égoïste mais c'est malgré nous le facteur temps et tout pour disposer du temps tu te dis c'est le pays mais le pays finira pour à rentrer si c'est pas toi c'est sans tes enfants si c'est pas ta direct c'est la famille donc nous devons non seulement écouter on n'est pas venu ici pour écouter après oublier accompagner c'est à dire destin qui porte accompagner garder le lien également après cette réunion si on peut cesser un réseautage ce qu'on vient de faire ici échanger avoir des nouveaux téléphones de tout un chacun destin la tâche le revient forcément de pouvoir garder le lien toutes les personnes qui existent on peut déjà la première des choses c'est établir un fichier parce que les têtes qu'on connaît pas on peut pas après sortir de cette porte si on enregistre pas tout le monde moi je crois que c'est important et c'est déjà c'est déjà un communiqué qui passera un petit mot qui passera pour pouvoir garder tout le monde dans la laine de manière à mettre tout ce qui a été dit pas forcément tout mais les points essentiels en marche afin que ce projet aboutisse six mois un an ou une année à côté je voulais signaler que je suis des dépêches de Brazzaville Bruxelles s'il y a un besoin le journal il est non seulement sur versant papier au Congo mais on va commencer à faire venir le journal en oui décalé mais bon ça va commencer à arriver et si vous voudrez bien recevoir ce journal là je saurais comment faire parvenir le journal papier également s'il y a des choses qui se font ici s'il y a un petit commerce s'il y a quoi que ce soit c'est le journal du pays on doit communiquer parce que le journal il est également en ligne il reste pas son versant papier il est en ligne donc ceux qui sont ici peuvent voir aussi les annonces de ce que vous faites ici ou des projets tout ce que vous voulez des idées je suis ouverte à ça je mettrai également mon téléphone je suis votre point de contact ici à Voxet pour le Benelux bien entendu on reste pas fixé sur Voxet merci beaucoup merci je pense qu'on a fait un peu le tour de la table et on se dit merci pour votre présence de présence oui avant de l'association et l'association ils ne font pas qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent présenter leur tour allez-y bon bon à tous on va présenter je ne dirai pas encore parce que c'est en construction on est plus venu par ces idées voir un peu comment se passer comme ça s'organise un peu la communauté j'avoue que nous ne sommes pas mais au moins la communauté parce que c'est compliqué mais je trouve que le fait d'être là ça m'a un peu voilà donné un truc que je l'ai à fournir cette histoire aussi d'un projet romanaise de fréquenter d'autres associations parce que nous avons aussi un projet de créer une association dans le but d'aider aussi les nôtres au pays et voilà vous ne savez pas jusqu'à présent nous sommes à la recherche du soutien on ne sait pas comment on essaie quand même à notre niveau d'avancer mais au moment important je crois que je le trouverais en patriote Adrien pour informer de l'évolution de l'association donc pour l'instant on est en construction voilà je sais mais beaucoup de monde ah c'est certes pardon certes certes ça va ? ça va ok donc Dester et Makita ils vont prendre la parole avant mais on va continuer pendant le verre parce que c'est aussi bien les choses dont on prend une bière de partager pourquoi il y a des choses qui arrivent aussi autour d'une bonne lèvre pour les pêches c'est toujours bien Dester je ne me conseille pas parce que c'est Dester 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 qu'à faire j'ai l'impression que les gens vont vite en besoin parce que là les gens parlent de projets les gens parlent de ce qu'on peut faire des passeports et puis tout mais j'ai une question précise est-ce que c'est une prise de contact que le haut commissariat vient faire vers nous une prise de contact pour voir comment on peut démarrer ou bien le haut commissariat fonctionne déjà parce que là je je comprends rien est-ce que est-ce que vous venez pour mettre les choses en place ou vous fonctionnez déjà si vous fonctionnez déjà dites-nous à peu près à quel niveau vous êtes déjà arrivé mais si maintenant c'est une prise de contact comment on va commencer à fonctionner ensemble maintenant qu'est-ce qu'on attend de part et d'autre c'est ce qu'il faut maintenant mettre en place Monsieur le Président bon déjà ça me fait très plaisir de vous rencontrer puisque le contact que j'ai eu c'est Monsieur Rémi c'est bien ça c'est le Président qui est là c'est ça Monsieur Rémi oui il est où Monsieur Rémi ? il est là bon je regarde le monsieur il est là il est là il est là il est là c'est pas grave on se ressemble c'est une démarche c'est une démarche qu'on a commencé il y a presque deux semaines qu'on a annoncé notre arrivée ici j'espère que Monsieur Rémi vous a informé Monsieur le Président je sais pas non la caravane la caravane s'il y a un des pays où il y a une forte concentration du Congolais pour justement les écouter là nous sommes en train d'échanger nous on a exposé le projet on est en train d'échanger mais l'objectif de cette caravane c'est de mettre en place le Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger on ne peut pas mettre en place au Haut Conseil tant que tous les présidents qui composent qui qui non les pays déjà qui adhèrent c'est à dire vous en tant que président vous avez aussi un travail à faire c'est de communiquer autour de vous que voilà il y a quelque chose qui va se faire donc vous adhérez toutes les façons si la Belgique n'adhère pas je pense que je sais pas mais déjà on est passé au Sénégal ils ont adhéré c'est à dire ils partent pour la fédération nous parlons de la fédération c'est un organe c'est comme quel est l'intérêt que vous avez à adhérer à cette fédération tout simplement elle est communautaire et en même temps nous allons avoir des outils ou bien nous allons avoir des moyens humains ou nous allons avoir des partenaires qui peuvent nous accompagner dans ce projet c'est ce que font c'est ce qu'ont fait les Malais les Sénégalais ils ont créé sous forme associative nous sommes de la partie de la société civile c'est à dire la démarche est au lieu de faire des trucs de de prendre quelque chose bon c'est le Haut Conseil viens un grand nom la caravane on étude avec tous ceux qui composent cette caravane on dit on va d'abord en consultation comme si on venait pour consulter tel pays si vous dites les deux présidents vont parler si vous dites bon nous sommes d'accord nous montons dans le train de la caravane ben on continue on va là normalement c'est prévu qu'on ira voir l'Allemagne l'Allemagne aussi nous attend et une fois qu'on a fait le tour de tous ces pays là on a rencontré toutes les diasporas on va s'asseoir autour d'une table c'est ce qu'on appelle les assises on va s'asseoir autour des assises nous la diaspora les congolais de l'étranger qui seront représentés par les présidents qui les représentent les présidents communautaires puisque dans cette communauté vous êtes le président d'une communauté mais vous pouvez peut-être avoir 20 ou 30 membres voilà donc vous ne représentez pas vous tout seul tous les congolais mais le travail que nous voulons faire c'est de dire de parler aux compatriotes ou bien à la communauté voilà nous avons quelque chose qui est là toute personne quand nous allons parler de la communauté ils vont dire mais nous allons adhérer ils sont libres d'adhérer qui viennent adhérer dans l'association communautaire qui 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 travaille avec ce Haut Conseil là puisque vous faites partie de ce Haut Conseil toutes les désirs qui seront pris au Haut Conseil ceux qui représentent là vous êtes au courant on doit traiter une affaire vous êtes au courant donc ceci dit normalement en 2020 qu'on mettra en place le Haut Conseil quand l'institution sera créée en 2020 2020 nous avons d'abord les assises on va réfléchir entre les pays où ferons-nous ces assises soit à Brazzaville soit au Sénégal soit en Belgique nous allons débattre puisque il y a un groupe déjà des présidents qui est créé déjà où ils échangent déjà ils sont tous dedans comme le Maroc a dit nous pour les assises ils ont proposé nous nous serons du côté de l'organisation donc nous prenons déjà des contacts pour savoir comment nous allons le faire le Sénégal a dit à nous c'est la communication donc ils sont en train de faire des trucs que vous voyez là c'est le Sénégal qui est en train de mettre en place les outils de communication l'Italie a dit nous on va commencer déjà le travail en prospectant les chanceleries voir comment ça se passe donc eux ils sont là dedans maintenant dans Belgique nous allons s'y définir par rapport à votre expertise qu'est-ce que vous pouvez apporter aussi à cette structure qui est une structure commune à tous qu'est-ce que comme ce qu'il a dit et puis quand on va fonctionner par rapport à vos projets ici de la Belgique comme il a dit vous choisissez peut-être un projet ou deux projets qui vous tient à coeur parce que vous vous devez ensuite consulter la communauté quelles sont leurs problématiques quel est le projet que l'on peut mettre si vous partez pour vous dites bon nous je pense qu'on va faire ça on a tel projet pour faire nous on est à titre consultatif en regard puisque vous venez c'est l'union qui fait la force nous sommes tous ensemble c'est à dire votre projet devient le projet de tout le monde bien que vous avez votre 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 organisation prend parce que c'est vous qui connaissez le projet c'est vous qui voulez monter ce projet mais comment peut-être ce Haut Conseil peut comme c'est consultatif peut vous donner des orientations ou comment on va faire ou soit il y a une porte qui est fermée ben ce Haut Conseil pèsera parce que au sein de ce Haut Conseil il y a plusieurs c'est comme l'union l'union européenne il pèse quand on parle de l'union européenne on dit donc nous aussi c'est l'union congolaise en quelques centimètres de l'étranger donc là la caravane en 2020 on fera des assises où on va tous se retrouver une fois qu'on a fait les assises on va définir tous ensemble notre charte parce que après il faut là où il y a des gens qui se rassemblent il faut qu'il y ait des ah sinon ça marche pas on va définir notre fonctionnement notre charte sera là les statuts qui sont déjà enregistrés c'est dans le sens seulement de fédération on va tous prendre connaissance on va tout mettre là et puis puisqu'on part pour consulter sinon on le faisait et on vous disait adhérez vous pouvez dire oui ou non mais là on vient vous rencontrer pour dire pour notre intérêt communautaire ça serait mieux que nous fédérons que nous soyons structurés parce que nous avons plus à gagner dans l'efficacité même dans nos actions communautaires ben ça ne sera plus des choses que nous allons faire comme c'est pas vous arrivez même à Brasville on nous connait pas même moi là on nous dit ah c'est la diaspora il y a le contexte il y a plusieurs choses qui font que cette diaspora ne soit pas visible ne soit pas donc toutes les façons quel que soit le projet qu'on peut mener si nous ne sommes pas structurés nous ne sommes pas organisés c'est voué à l'échec parce qu'on ne sait pas qui aujourd'hui quand on parle de la diaspora qui peut dire que je viens parler au nom de la diaspora on ne peut pas parler au nom de la diaspora parce qu'elle est diverse mais si elle est représentée quelque part il y a il y a il y a une organisation donc quand il y a des sujets qui me tiennent à coeur comme j'ai dit on a les droits et les devoirs n'oublions pas parce que souvent on a des droits il faut faire il faut faire mais on oublie que nous on se le devrait faire donc voilà comment on nous a parlé de guichet ce guichet là ne va pas fonctionner sans la diaspora il y a un guichet qui est là-bas donc au moins là la structure faire communiquer nous avons un guichet maintenant au lieu de passer comme ça peut-être la Belgique aura des cas et bien aura un problème ou aura quoi mais on le porte tous ensemble voilà nous sommes une communauté voilà éclaircissé moi madame excusez c'est juste une question quand j'entends quand je vous entends parler vous avez comme tendance à vous appuyer sur les deux présidents des étudiants comme volet et de Banakongo Braza et pour ceux qui ne sont pas associés à ces deux associations ils sont donc d'office non 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 pardon c'est ce qu'on a dit le travail qu'on entre de faire c'est bénéfique pour toute toute la communauté aujourd'hui par exemple si vous avez un problème qui arrive ah association parfois les gens qui viennent consulter une association ce n'est pas qu'ils sont membres l'association doit travailler pour tout le monde c'est ce qu'on appelle les membres actifs sympathisants ou quoi mais nous on aimerait avoir des adhérents c'est mieux mais quelqu'un qui ne fait pas partie de l'association si quelqu'un vous entendez qu'il y a une soeur qui a accouché là-bas bon il y a un problème là je parle un peu d'entraide puisqu'il n'y a que ça qu'on sait faire je ne peux pas donner l'autre exemple voilà vous allez dire ah non non qu'il n'y a pas du tout il fait pas partie de l'association non il doit partir le président parce qu'on parle d'un congolais quelque part donc faut qu'il soit là nos associations doivent servir doivent service à faire le service aujourd'hui quand on parle des associations les associations deviennent en quelque sorte c'est ça qu'on appelle chez nous en france les associations économiques et sociales économiques sociales et solidaires il y a l'économie dedans il y a du social dedans il y a la solidarité dedans ce type d'association est mieux pour la communauté donc tout ça on verra mais n'importe qui au moment où il y a un congolais qui ne sait pas comment faire qu'on lui a parlé qu'il y a une association vous allez nous refuser il faut être seulement membre pour adhérer mais c'est mieux que vous adhérez parce qu'il y a des avantages aussi il y a toujours des avantages quand on adhère mais les deux associations que nous avons prises c'est les premières maintenant l'organisation de la belgique c'est à vous d'organiser c'est pas la c'est pas la structure non mais seulement les représentants qu'on aurait ils vont faire partie de la fédération pour terminer mon raisonnement en fait j'ai un peu honte de dire ce que je vais sortir maintenant allez-y dites-le parce qu'en fait c'est honteux de se rendre compte que nous sommes tous en Belgique et il y en a comme un monsieur qui se sent à l'écart comme si écarté ça veut dire que toutes les associations qu'on a eu en Belgique n'ont pas donc fonctionné ne se sont pas rapprochés auprès de tous les congolais donc il y a un mal être quelque part donc au nom de l'association actuelle étant président actuel je présente vraiment mes excuses à tous les congolais qui se sont sentis écartés ou qui se sont sentis délaissés et peut-être profiter de votre présence ici pour dire que dorénavant on va essayer de faire un peu plus d'efforts oui il faut faire ce travail essayer de se rabaisser un peu plus aller un peu plus loin voir qui a été délaissé qui est oublié parce qu'en fait on ne se connait pas je vous le dis franchement c'est la première fois que je le vois donc ça veut dire qu'on a mal travaillé jusque-là on n'a pas on n'a pas fonctionné donc dorénavant on va essayer de faire un effort et partant de là c'est bien comme c'est ça et puis ça va peut-être motiver beaucoup plus les gens parce que quelque part il y a aussi une motivation qui fait défaut même comme la soeur qui va créer une association ça serait bien aussi de l'accompagner pour qu'elle crée son association et c'est des associations communes on va chercher à... merci on va prendre le président d'Esta parce que sinon on va pas... voilà le président d'Esta peut-être un mot ah bon parce que la salle chauffe déjà moi je serai après le président d'Esta vous parlez beaucoup d'Esta ? non non il va pas parler de beaucoup parce qu'on va partir parlez pas beaucoup on va partir on doit du voir bonsoir à tous je me nomme d'Esta je suis membre fondateur du collectif mon fondateur et président du monde du collectif des étudiants congolais de la Belgique et je tiens juste à vous remercier pour votre présence je sais que nous irons tous seuls pour une historique de notre collectif le collectif était qu'ils ont évoqué pour moi j'étais à cette conchaire l'ambassade comme stagiaire et je ne connaissais pas beaucoup d'étudiants et par la chance nous nous sommes et nous nous sommes venus à préparer l'Esta on a passé des appels j'enviens je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de juges et j'ai pris une feuille c'était leur nom, leur prénom et après j'avais montré l'ambassadeur je me suis dit que c'était une bonne idée et après j'ai mis en place le collectif des étudiants congolais de la Belgique et je tiens aussi à remercier mon papa qui est mon conseiller l'homme de l'ombre donc à chaque fois que j'ai des questions j'allais toujours envers à lui et c'est lui qui m'orientait je remercie aussi tous les membres du bureau tous les membres du collectif des étudiants congolais et aussi mademoiselle Mbam ou chaise qui est secrétaire des étudiants congolais de la France donc avec lui on travaille avec eux on travaille en synergie et nous avons aussi un groupe WhatsApp qui regroupe la plupart des présidents des étudiants congolais en Tunisie, Belgique, la France et on discute donc voilà un peu le dernier mot merci encore pour tout et je pense que ça va continuer je suis disponible à tous vos demandes et je suis ouvert à toutes vos questions merci merci je t'aime quand même à vous remercier aussi parce que bon tout à l'heure il y a eu une confusion Rémi Président le Président Romain Bane à Congo-Braza c'était lui mais comme on n'a pas encore eu beaucoup de réunions on n'a pas encore changé de statut officiellement donc je t'aime à vous remercier aussi je suis pas Président mais je suis toujours avec les gens tout ce qui s'est passé en baisse je suis toujours là donc je suis toujours omniprésent voilà, omniprésent merci beaucoup vice-président je suis content content de l'investir inutatif c'est une bonne idée pour moi pourquoi c'est une bonne idée pour moi pour aller de l'avant pourquoi pas parce qu'on est un peu un peu négligé pas négligé mais bon pas de motivation si ça peut motiver les congolais je dis toujours il y a une équipe il y a un moment qui est toujours avec moi on est à plusieurs mais il y a du noyau seulement tous ne viennent pas parce que bon comme tout à l'heure le président a dit on s'excuse ils sont au courant s'ils ne veulent pas venir on ne les force pas on ne force pas on lance les messages il y a plus de chaque année on faisait des fêtes ici il y a eu une camion froid de ce côté là on a négligé tout ça mais bon s'il faut aller là avec ceci pourquoi pas c'est une bonne idée il faut reprendre on reprend ça et on est là s'il faut faire ce qu'il faut faire on est là ça va ? merci beaucoup merci et on est très content de l'initiative comme on a dit il y a un adège comme on dit quand un oiseau vole il laisse toujours plus et devenant cette vue par rapport aux associations c'est pas grave ici on nous lance on nous lance la balle c'est à nous de faire cette plateforme ce qui tue nos pays c'est être président moi président moi président parfois les associations satisfaites mais si on parle de coordination ça s'est construit très bien donc sur moi on vous dit merci peut-être vous avez un dernier mot un message avant de partir avant que nous puissions passer de l'autre côté partager un petit coup de nous je remercie toutes les personnes qui sont venus vraiment ça me va droit au coeur et nous avons partagé nous avons échangé en tout cas j'ai beaucoup écouté je parlais aussi mais j'ai beaucoup écouté et je pense que aujourd'hui notre destin nous appartient à travers ce projet qui fédère toutes les diasporas de tous les pays parce qu'aujourd'hui quand on parlait de la diaspora on voyait surtout la diaspora de France donc il y avait d'autres diasporas qui font des choses merveilleuses et je suis très ravie de découvrir qu'au sein de nous il y a des femmes et des hommes qui font la fierté de notre Congo mais aujourd'hui je pense que le dernier mot que je dirais c'est que la Belgique ne montre pas ce train qui a déjà commencé depuis le Maroc qui a traversé les pays deux pays d'Afrique là c'est maintenant au moins trois pays d'Europe et cap sur le Canada ou les Etats-Unis donc ils sont en train de faire le tour mais il faudrait que la Belgique monte sur ce train pour le bien commun de tous et je remercie tous les présidents que j'ai rencontrés ici particulièrement notre notre sœur qui fait la fierté de la communauté qui est là vraiment elle n'a pas dit un mot mais j'aurais aimé quand même qu'elle puisse dire un mot parce que ça deviendra comme une communauté qui manque ah oui donc un petit mot venant d'elle ça fera une joie pour notre communauté et nous pensons que elle fait beaucoup de choses elle n'est plus à présenter mais on salue le Congo à travers cette grande dame qui représente notre communauté et nous pensons qu'elle sera aussi prête à porter cette communauté dans tout ce que la communauté vit au niveau de Benelux merci beaucoup c'est moi qui vous remercie bonjour à tout le monde donc je m'appelle rôde je suis artiste peintre et sculptrice belge mais originaire du Congo donc je pensais prendre la parole mais à un moment donné en vous entendant parler je me suis dit mais par où je vais rentrer dans ce débat puisque finalement je fais exactement la même chose je défends exactement la même chose mais la seule différence c'est que moi je le fais par rapport à l'art donc comment dire moi je suis née d'un papa artiste qui m'a initié à la peinture depuis l'enfance donc j'ai toujours fait ça dans l'atelier de mon père au Congo et donc ce n'est que beaucoup plus tard finalement que j'ai décidé d'en faire ma carrière professionnelle et donc j'ai c'est vrai représenté le Congo dans la peinture et la sculpture un peu partout dans le monde c'est vrai ma première sortie au Congo c'était à Libreville au Gabon et après j'ai fait presque tous les pays d'Afrique d'Europe les Etats-Unis le Canada j'ai même été représenté le Congo au au cata j'ai participé à un premier festival africain des droits donc voilà c'était un peu ça donc je suis très contente effectivement de ce que je fais mais en même temps je me suis dit parfois que j'étais un peu mal tombée parce que c'est vrai que je parle de peinture et de sculpture donc je suis originaire d'un pays j'en suis consciente où on ne connaît pas vraiment la valeur de l'art quand je fais des émissions à la télé Télé Congo DIR TV très souvent beaucoup de gens me rencontrent dans la rue Madame on vous a vu hier à la télévision qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous racontez donc parce que c'est la peinture et la sculpture je vois qu'il y a en sérieux problèmes culturels et puis il y a quelques années j'ai été aussi décorée par le président de la République à l'ordre du dévouement congolais parce que en fait j'ai de plus en plus été commencé à être considérée comme une ambassadrice de la culture congolaise mais ce n'est pas un choix c'est juste que quand je veux exposer mon art peu importe le pays quand on vient dans mon stand on ne voit pas la première question que les étrangers parce que je fais beaucoup plus face pas au congolais mais plutôt aux étrangers donc quand on vient dans mon stand la première question qu'on me pose mais madame c'est de l'art oui c'est vrai mais c'est de quel pays donc on ne demande pas mon nom on ne demande pas qui m'a formée on ne demande pas tout le reste la première question qu'on me pose c'est de quel pays donc c'est comme ça de fil en aiguille que j'ai fini finalement par porter une casquette d'ambassadrice de la culture je parle vraiment je mets bien le cadre de la peinture et la sculpture donc c'était juste pour dire que ce n'était pas un choix c'est juste ce que je fais représente une partie de la culture de notre pays et puis il faut dire aussi on est tous là congolais en fait congolais ou africain ne veut rien dire si nous sommes là c'est parce qu'il y a eu une histoire dans un cadre bien défini qui nous a unis et moi personnellement en tant qu'artiste donc je prends les aspects de cette culture-là de cette histoire-là que je fige dans le temps dans la peinture ou dans la sculpture et donc personnellement si je me suis rendu compte qu'il y avait un problème parce que beaucoup de Congolais n'étaient pas intéressés j'ai un fichier du nombre d'expo que j'ai fait partout dans le monde donc j'ai un gros fichier de plus de 20 000 adresses et je pense 10 000 adresses d'Africains ou de Congolais mais quand je fais des grandes expositions ici j'envoie des invitations mais je ne vois pas des Congolais souvent voilà parce que c'est pas leur culture ils n'ont pas appris ça à l'école donc personnellement j'ai donc pris l'initiative d'aller vers les Congolais d'aller vers les gens j'ai déjà commencé ça fait deux fois que je fais des expositions à Brazzaville où je mets des grandes sculptures finalement sur un camion plateforme qui fait le tour de la ville avec la police avec les fanfares voilà pour que comme je dis toujours mon slogan est princède vous ne voulez pas venir à l'art mais l'art viendra à vous donc j'ai déjà aussi commencé à discuter avec quelques maîtres ici de la ville de Gopsel donc pour voir aussi comment mettre ce dispositif aussi en place bon ici il y a beaucoup de problèmes de sécurité c'est pas évident mais au Congo j'ai déjà commencé donc si je vous demande de venir à une de mes expositions dans mon atelier c'est pas trop votre truc mais ne soyez pas étonnés de voir des sculptures sous la bannière du Congo Brazzaville en train de défiler dans les rues avec donc certaines formes de publicité et tout donc ce combat finalement je le connais je ne suis pas non plus soutenue par les autorités je fais avec mon propre moyen et donc je me retrouve très bien dans ce combat dans ce que je peux faire et je vous dis aussi par l'occasion mes encouragements et mes félicitations et si je peux faire quelque chose je ne sais pas ce que je peux faire par rapport à l'art je peux toujours apporter quelque chose dans ce combat que je partage donc voilà pour ceux qui aimeraient bien venir visiter mon atelier parce que je fais des sculptures qui vont de de quelques centimètres à quatre mètres de hauteur donc je ne représente que les scènes du quotidien de la vie africaine parce qu'en tant qu'artiste du Congo par la ville je me suis fixée comme objectif euh de rentrer dans la mondialisation donc moi mon problème est très simple je veux que le Congo puisse briller là où sont tous les artistes du monde je veux qu'on parle du Congo aussi à cet endroit bravo 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 donc si vous voulez soutenir j'ai un grand site vous pouvez aussi me remettre en contact de visite je veux vous encoder dans mon fiche artistique comme ça je vous tiens au courant de mes prochaines prestations merci 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 je disais vous pouvez même organiser des forums vous pouvez organiser peut-être des rencontres et vous inviter ceux qui font la fierté de notre communauté elle est là présente elle aussi elle va elle par par comment on appelle euh par son nom elle elle porte le Congo c'est comme un joueur un footballeur euh un entrepreneur qui qui a son restaurant vous vous les associez ils portent c'est des personnes qui portent le Congo donc c'est très important donc j'espère qu'on a bien entendu le plaisir donc voilà ce que je disais merci les deux présidents donc nous sommes nous repartons ce soir on vous a écouté on vous a entendu mais moi personnellement je sais que la Belgique je l'ai connu à travers le doyen parce que quand il a commencé de mettre en place l'association Banabrasa euh il m'a même invité et lui aussi il est venu quand on mettait en place diaspora Congo Brazzaville en France là-bas j'étais là aussi ah pour dire ce n'est pas d'aujourd'hui notre combat communautaire donc merci à la Belgique vraiment Benelux il y a quelqu'un qui est venu de Luxembourg qu'on a pas entendu c'est pas possible qu'on puisse pas entendre euh un frère qui a traversé euh la parture oui faut qu'on lui donne la parole parce que Luxembourg est là aussi bonjour à tous bonjour à tous bonjour c'est vrai que vous avez bien de Luxembourg euh comment dire avant j'étais ici à Bruxelles au fait et euh j'ai eu la chance de d'être un travail au Luxembourg et puis euh je me suis dit pourquoi pas je j'envoyais tout le monde voilà des patrons travailler et moi je je me disais ben je sais tout faire et pour moi ça se fait que j'ai toujours travaillé pour quelqu'un j'ai toujours travaillé pour on va dire pour les Européens et j'ai eu cette chance de d'ouvrir ma société dans tout ce qui est par achetement donc on prend une maison avec euh quatre façades et on fait des chambres et tout euh donc donc voilà c'est ce que je fais ah bravo 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 c'est très bien donc nous on part en se disant que on a laissé derrière nous monsieur destin qui est là et on a laissé derrière nous monsieur maquita et j'espère que eux ils feront ce travail là au niveau de la communauté pour que euh Belgique soit représentée au sein de 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 cette fédération et tout en sachant que euh déjà dans cette fédération c'est d'office je l'annonce d'office notre doyen le coin va nous accompagner quand même euh dans le côté consult le côté consultatif et j'aimerais aussi inviter euh 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 notre artiste qui fait la fierté du Congo euh de nous accompagner aussi euh du côté consultatif parce qu'on a besoin on a besoin on a besoin et merci surtout les femmes je les attends les femmes levez vous les femmes c'est la femme qui porte l'Afrique c'est la femme qui aujourd'hui la parole de la femme vous savez nos hommes là c'est des mais quand ils entendent la voix d'une maman vous allez voir partout on est passé c'est une maman qui parle elle a passé mais comment même il y a des hommes qui nous ont dit mais comment vous faites parce que la voix de la femme c'est une voix qui rassemble c'est une voix qui fédère et c'est une voix qui 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 porte tous les enfants donc nous invitons les femmes à adhérer vraiment les femmes qu'il y ait des associations des femmes créer des associations des femmes vraiment à un moment donné dans chaque communauté qu'il y ait même une association des femmes les femmes quand on leur confie surtout de l'argent ah c'est non ok ça marche par contre nous ensemble c'est deuxième épouse troisième épouse quatrième épouse en frère merci beaucoup je remercie la Belgique et je dis à très bientôt merci question de question de de disposition c'est parti